Je m'appelle Benjamin Brossier, je suis cofondateur de la boîte Ping Pong Paris et je suis responsable de toute la partie communication relationnelle. Ma passion est née dans le berceau. On m'a donné une raquette quand j'étais encore bébé. Ensuite, ça s'est développé contre le mur en crépit dans le salon de la maison de mes parents. J'organisais souvent des tournois, je battais souvent les meilleurs joueurs mondiaux, jusqu'à ce que je me laste de gagner tout le temps. Je me suis mis à jouer sur les rentables. J'ai gagné un peu moins de matchs, mais j'en ai gagné quand même par la suite et aujourd'hui, c'est ma vie. J'admira mon père, comme beaucoup de petits garçons. Il était fort, il était beau, il était drôle. C'était un aventurier. Je me suis inspiré aussi de ma mère pour trouver ce juste milieu avec mon père. Elle était plus sur le côté philosophique des choses, optimiste de ma vie. J'ai essayé de trouver ce juste milieu pour développer l'homme que je suis aujourd'hui. Le point le plus bas de ma carrière, tu ne voulais pas commencer par le plus haut ? Le point le plus bas, il a suivi le point le plus haut, c'est-à-dire que c'était aux Jeux Olympiques à Rio. On avait terminé la compétition, donc forcément, on avait envangé beaucoup de pression au fil des semaines et des mois. Une fois la compétition terminée, on avait fêté ça, avec du champagne. Et en fait, cette soirée, je me suis retrouvé tout seul, à l'alcoolisé, bien sûr. J'avais plus de batterie à mon téléphone, j'étais dans la rue et je suis tombé sur des Français qui m'ont permis de pouvoir passer la nuit quelque part. Et il s'est avéré qu'ils avaient une table de ping-pong chez eux et que je m'étais pendu comme un grand joueur de ping-pong qui faisait la pique. Et du coup, j'ai dû faire un match avec eux et malheureusement, je passais beaucoup à côté de la balle parce que je la voyais en double. Et donc, j'ai perdu le match. J'ai perdu le match contre quelqu'un qui faisait du ping-pong en loisir. On peut dire que c'est ma plus grosse défaite. Mais de cette expérience que j'ai retenue, c'est que n'importe où, n'importe quand, il y avait une possibilité de jouer au ping-pong. Et voilà, là, j'étais au Brésil, à l'autre bout du monde et j'ai joué au ping-pong à 5h du mat' avec quelqu'un que je ne connaissais pas et c'était une expérience incroyable. Je n'ai pas réfléchi, ça ne vient pas. Il y a beaucoup de gens avec qui j'aimerais jouer sur Terre, tu as dit ? Oui. Parce que je pourrais jouer sur Mars avec Elon Musk, peut-être. Je n'ai pas son numéro, je ne l'ai pas encore appelé, mais un jour, ça sera peut-être possible. Je pense qu'aujourd'hui, je fais quelque chose d'artistique. Je pense qu'entre le sport et l'art, il y a de grandes similitudes. L'engagement, la discipline, le travail, la créativité. Tout ce qu'on peut retrouver dans le sport, on le retrouve dans l'art. Je pense que les sportistes sont des artistes et les artistes sont des sportifs. Je pense qu'il y en a plusieurs, souvent je les mets par paire. Il y a un bonhomme qui tire la langue parce que je suis un coquin. Et il y a un cœur parce que je suis un être plein d'amour. Je ne l'avais pas préparé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501